Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'extension WP Appbox pour afficher les détails d'un produit provenant d'une plateforme comme Amazon ou WordPress.org. Pour ce faire, je pars du principe que vous avez déjà installé et paramétré l'extension WP Appbox. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire et notamment à suivre mon tutoriel vidéo sur le paramétrage de WP Appbox. Une fois que c'est fait, vous allez dans la page ou l'article dans lequel vous voulez publier la fameuse boîte d'informations de WP Appbox. Vous positionnez le curseur là où vous voulez l'afficher et ensuite dans votre éditeur de texte, dans son menu, plus exactement, vous cliquez sur l'icône. Donc là, moi, j'en ai qu'une puisque je paramétrerai uniquement les boutons WordPress. Vous cliquez sur l'icône qui vous convient. Donc si c'est Amazon, vous cliquez sur Amazon et ainsi de suite. Et une fois que le shortcode s'est inséré là où vous le souhaitez, vous positionnez votre curseur juste avant le crochet de fermeture. Vous allez chercher l'identifiant de votre produit à afficher. Donc là, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de la WP Appbox sur WordPress.org. Donc ce n'est pas compliqué pour les produits WordPress.org. L'identifiant, ce n'est ni plus ni moins que cet élément-ci. Voilà. Donc vous le copiez et vous venez le coller ici. Vous enregistrez votre page. Donc voilà, je vais enregistrer le brouillon puisque c'est un brouillon. Et une fois que c'est enregistré, on va aller voir l'aperçu en cliquant ici. Voilà. Donc je suis désolé, j'ai un peu beaucoup de fenêtres ouvertes. Donc c'est un peu plus long. Mais rassurez-vous, ça va vite venir. Voilà. Donc la page se charge. Et vous voyez qu'on a bien notre Appbox qui est ici. Ah, pardon. Ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Donc on a bien notre boîte qui s'affiche avec, vous avez le nom de l'extension, le nom du développeur. Donc le prix, c'est gratuit sur wordpress.org. Le nombre d'étoiles qui ont été attribuées à l'extension. Le lien pour télécharger l'extension. Donc ça renvoie vers la page wordpress.org, en fait. Et ensuite, vous pouvez même afficher un QR code. Donc ne me demandez pas quoi ça sert. Je n'en sais rien du tout. Mais sachez que ça existe. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez retrouver en général l'image d'entête de présentation de l'extension. Hop. Pardon. Non, même pas. Je vais avoir une capture, peut-être. Voilà. C'est ça. C'est une capture, en fait. Que vous retrouvez, donc, sous la boîte d'informations. Mais écoutez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada